Bonjour à tous, on va vous présenter un vrai paradoxe au niveau de ces deux retours d'expérience. Il y a un binôme entre start-up et grand groupe. Ce que j'ai noté des points de ce matin qui vont vous être illustrés dans les deux présentations. Ce matin, on a parlé énormément à travers les start-up et les grands groupes d'écoute, écoute clients. Globalement, c'est ce qu'attendent les start-up et c'est ce qu'attendent les clients à travers les utilisations de ces start-up. Énormément de participatifs, de réactivité et de temps réel parce qu'effectivement, aujourd'hui, comme vous allez le voir, on est autour du temps réel et de la compréhension et de la fournition d'informations autour du temps réel et de la notion de compétence. Vous allez voir, ce qui est compétence ici, c'est assez paradoxal. Aujourd'hui, ce qui va vous être présenté pendant 10 minutes chacun par WeBelong et ailleurs au niveau Europe et par Target to Sell et Bleu Bonheur, c'est cette notion aujourd'hui des vieux messages, des vieux concepts qui est les nouvelles technologies qui favorisent le bouche à oreille. Et ce qui est intéressant dans ces deux usages, c'est de dire qu'il y a beaucoup de start-up qui parlent de technologie, il y a beaucoup de start-up qui parlent de numérique. Là, l'objectif, c'est du human to human, donc c'est de remettre de l'humain dans la chaîne de la valeur et dans la valorisation et l'efficacité commerciale des différents sites. Donc je vais vous les laisser présenter 10 minutes chacun, effectivement, la vision client et la vision usage en termes de retour d'expérience. Et on continuera en fait sur une discussion table ronde. Voilà, merci. Bonjour à tous, je suis Arnaud Guillot, je suis directeur marketing et communication chez Ayer Europe. Alors Ayer, qu'est-ce que c'est ? Donc la prononciation, c'est Ayer. On va le dire une fois et puis après je vais le prononcer à la française. Ce sera très bien. Donc Ayer, c'est d'abord des produits, essentiellement des produits d'électroménager et d'électronique grand public au sens large. Ayer, c'est la marque leader dans le monde de l'électroménager. C'est 9,7% de part de marché sur le plan mondial en volume. Et c'est 29,5 milliards de chiffre d'affaires en dollars. Alors le socle de la marque, c'est croître à l'international. Et depuis peu, on s'est implanté en Europe et on est présent dans 13 pays en Europe. Et on a de fortes ambitions puisqu'on souhaite être dans le top 5 dans les 5 ans à venir. La base de Ayer, c'est vraiment la qualité. On investit à ce titre 4% du chiffre d'affaires dont j'ai parlé précédemment en R&D. Et la résultante de cet investissement-là, c'est la note de satisfaction moyenne sur les évaluations produits, des avis certifiés. On est à 4,5 sur 5 au niveau européen. Donc c'est vraiment une très bonne performance en termes de qualité. Mais ça amène tout de suite un paradoxe. Quand moi je vous dis Ayer, vous vous dites, je ne connais pas, je ne connais peu. Quand vous creusez un petit peu, vous vous rendez compte que c'est une marque chinoise. Et là, on a un problème clé. C'est la perception des consommateurs des marques chinoises. On imagine qu'il y a un défaut de qualité. Et c'est vraiment là le paradoxe entre des très bons retours clients et d'un autre côté, une perception pas très bonne de la qualité des marques chinoises. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, finalement, pour convaincre nos prospects de la qualité de nos produits et services, c'est tout simple. On reprend nos clients qui sont satisfaits et on en fait la première source d'informations de nos prospects sur Internet, mais aussi en magasin. Ceci étant posé, ça ne nous donne pas encore les réponses. Pour ça, on s'est associé, on s'est rapproché de Webilong, qui est un éditeur de solutions de social commerce. Et on a repris le process d'achat d'un client lambda. Et évidemment, le canal digital est le canal le plus important, puisque 60% des achats effectués en électroménager sont préparés sur Internet. Ce volume-là est quand même très, très important. Donc l'innovation que nous a amené Webilong, elle est toute simple. C'est d'inviter les prospects à interroger les utilisateurs, les propriétaires de nos produits. Donc très bien, on pose ça. Nous, on a une première réaction, c'est ok, mais parler de machine à laver, je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie de passer son temps à discuter de machine à laver, de sèche-linge, de frigo. On avait quand même un doute sur le taux de retour qu'on pouvait espérer. Ce qu'on a fait ensemble, c'est tester en réel, donc via un bouton qui est celui-ci, donc dialoguer avec les utilisateurs de ce produit. J'insiste bien sur le dialogue, ce n'est pas de l'avis client à consulter, il s'agit bien d'un dialogue entre un intentionniste et un propriétaire de nos produits. Ce bouton-là, on l'a ajouté sur l'ensemble de nos fiches produits. Et quand on clique, on ouvre une pop-in toute simple, où on retrouve le résultat de toutes les questions posées par des intentionnistes et toutes les réponses fournies par des clients actuels. Le premier essai qu'on a fait pour vérifier les taux de retour, il est très très simple. On a décidé de prendre un produit, on a isolé un produit, qui est un produit, un très très beau produit, un frigo américain ailleurs, mais c'est un produit quand même standard dans notre catalogue. Et on a posé une question au pire des moments, le vendredi soir, veille d'un week-end à 22h30, et on s'est dit, combien de retour, quel va être le taux de retour qu'on a ? Alors, combien on avait de clients ? Nous, on en avait 72 en base, c'est un petit chiffre, mais on fait de la vente indirecte, et donc on récupère de la data, mais pas automatiquement. Donc là, on en avait 72 sur cette référence-là, et première surprise, 4 réponses dans l'heure. On ne s'attendait pas à ça, on a été très satisfaits de ce premier retour. Et au total, le lendemain, le samedi matin à 10h, on avait 9 réponses. Alors, si on le passe en taux de transpo, on est supérieur à 10%. C'est bien au-delà de ce qu'on a l'habitude de constater, et je dirais même de ce qu'on a l'habitude de constater sur l'ensemble du secteur. Donc, si vous voulez, ça a validé la démarche. Et pour nous, le résultat de ça et la conclusion de ce test, c'est que finalement, nos clients deviennent réellement nos premiers vendeurs. Voilà, ces 4 personnes qui ont répondu à ce prospect, c'est comme s'il était en magasin, et que 4 propriétaires du même produit allaient répondre aux questions qu'il avait posées. Alors, où ça se fait ? C'est une fonctionnalité, un espace de dialogue qui est surtout consulté en mobilité, puisqu'on a plus de 50% de la consultation qui se fait via tablette et smartphone. C'est très au-dessus de ce qu'on peut constater en termes de trafic sur notre site. On est autour de 35% de trafic lié au smartphone et à l'atelier. Alors, du coup, en conséquence de ça, on s'est dit, c'est quand même un super outil, si c'est utilisé en mobilité, probablement que ça va être utilisé en point de vente, puisque, je ne sais pas vous, mais relativement peu de personnes consultent des pages de machines à laver en dehors d'un acte d'achat. Donc, ce point-là, pour nous, est crucial. Il y a deux raisons pour lesquelles c'est vraiment important. Un, si un prospect pose des questions en point de vente, il va pouvoir trouver des réponses, voire même poser une question et avoir des réponses dans l'heure. Mais surtout, pour les vendeurs. Nos partenaires retailers ont besoin de contenu sur nos produits. Les vendeurs ont besoin de plus de contenu. Et grâce à cet outil, les vendeurs vont pouvoir avoir plus de contenu, plus d'éléments de réponse à des questions qui pourraient leur être posées. Après, on s'est dit, et ça, on ne l'a pas encore lancé, il faudrait qu'on donne cette information sur nos produits. Et dès le mois de janvier, on va proposer à nos partenaires retailers d'apposer un sticker, tout bête, avec un QR code, sur toutes nos machines à laver et toute notre gamme télé. Et ce sticker, c'est un petit QR code qui permet d'accéder directement à l'espace de dialogue, de questions et de réponses. Donc, en termes de conclusion, et je m'arrêterai là, pour moi, cet outil nous a permis de rendre concret le social commerce. Dans mes précédentes expériences, j'ai souvent essayé de rendre ça concret. C'est relativement difficile, en fait. Là, pour le coup, la nature des conversations qu'il y a sur l'espace de dialogue amène systématiquement sur soit un acte d'achat ou en tout cas une précision sur les intentions d'achat. C'est vraiment le premier point qui est vraiment très important. Et le second point, c'est de rendre concret le collaboratif marque-client. Alors, sur des dialogues positifs, évidemment, quand ça aboutit sur une vente, c'est très bien. Mais même sur des dialogues moins positifs, pour nous, c'est une source très précieuse d'informations à transmettre à la R&D pour qu'on améliore l'offre d'ailleurs sur ces produits-là. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Jean-Christophe, qui est président fondateur de WeBilong et qui va vous expliquer plus en détail comment ça fonctionne. Merci beaucoup, Arnaud. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis réellement le président fondateur de cette société. Et je vais essayer de vous expliquer comment WeBilong peut transformer les clients d'une marque ou d'un marchand en vendeur. Alors, première chose à faire, il faut d'abord trouver le bouton du beeper. Une fois que je l'ai trouvé, il faut inscrire d'office tous vos clients dans des groupes d'entraide correspondant aux produits qu'ils ont achetés. Une fois ceci fait, ils sont disponibles. Dès lors, chaque fois qu'un prospect pose une question sur ce produit, il faut oser envoyer un email à tous les propriétaires de ce produit et leur demander de venir répondre à ce prospect. Et grâce à un simple bouton d'autologin, ces propriétaires peuvent revenir sur votre site, répondre à la demande de l'intentionniste. Ceci fait, on aboutit à quelque chose de très simple, très naturel, mais qui n'est pas si évident que ça, qui est un véritable acte de social commerce, puisqu'on a un intentionniste tout seul, face à 10, 50, 100 propriétaires du produit qu'il est en train d'étudier, propriétaires qui ont utilisé ce produit dans des tas de configurations différentes et qui vont le conseiller. A ce moment-là, personne de la marque n'intervient. Et ça débouche, ou non, sur une décision d'achat. Là, on est, je pense, sur une des premières sociétés à réaliser un véritable acte de social commerce sur un site de marque ou un site de marchand. Alors, tout ça repose sur une fibre très importante, c'est la fibre collaborative. On a découvert qu'en fait, les consommateurs aimaient, adoraient, renseignaient gratuitement, parce qu'il n'y a pas d'incentive, des inconnus pour les aider dans leurs achats. On a à peu près des taux d'ouverture, sur le cas d'ailleurs, aux alentours de 38%, une réactivité de 29% qui est considérable, et point important, quasiment pas de mise en spam, puisqu'il y a un taux de mise en spam de 5 pour 10 000. Donc, la France est connue pour être le pays du collaboratif, mais ça s'étend au-delà des services entre les personnes, ça s'étend jusqu'au site de marque et au site de marchand. Le bilan, c'est qu'on a un acte d'achat qui est bonifié, un prospect rassuré, qui a accès à la meilleure information possible, puisque c'est celle qui est donnée par des gens qui possèdent le produit, et des réponses personnalisées. C'est important, on a un outil complémentaire de l'avis, on a un outil post-avis, puisqu'on a un outil interactif qui permet d'aller jusqu'au bout de la décision d'achat. Également, on est dans un cercle vertueux, puisque une fois client, notre jeune barbu va intégrer à son tour le groupe d'entraide des propriétaires de ce produit et va devenir une ressource pour renseigner d'autres prospects ou renseigner d'autres propriétaires qui auraient besoin d'informations sur l'utilisation de leurs produits. Et sans le savoir, ce jeune prospect a créé 3 bénéfices induits pour ailleurs, il a réactivé des clients en feed, puisqu'il a déclenché des emails qui sont partis vers X dizaines, centaines de clients qui avaient peut-être oublié, qu'ils avaient un frigo ailleurs. Il a créé du contenu qui va être indexé pour faire du référencement naturel. Et troisième point, il a augmenté la valeur d'usage du produit qu'il a acheté, puisqu'il devient à son tour une ressource derrière ce produit. Autre point important dans notre démarche, c'est cet impact-là, mais c'est également la simplicité et la vitesse de mise en place. Tout ça se met en place en 4 semaines, avec moins de 4 jours d'IT chez le client. Et en termes d'exploitation, zéro jour. Donc c'est plus que léger. Pour conclure, pour nous raccrocher au thème « Quel est notre modeste apport à la révolution de l'e-commerce ? » Il est très simple, c'est qu'on ouvre les marques et les marchands au collaboratif, entre les marques, les marchands et leurs clients, avec une démarche qui est d'abord gagnant-gagnant, c'est fondamental, profitable pour les marques, puis ça se traduit par des taux de transformation plus élevés, par des coûts de service client tendanciellement en baisse, par de la création de contenu, etc. Bénéfique pour les clients, vous l'avez compris, pas la peine de l'expliquer. Et puis, c'est aussi une autre façon de consommer, plus humaine, plus empathique, où le consommateur, je dirais le bouche-à-oreille traditionnel, revient à travers le numérique. Voilà, j'ai terminé. Vous donnez la main. Donc, je cherche à faire démarrer la présentation qui ne démarre pas. Donc, maintenant, on va faire la présentation, donc, Christophe et Arnaud, autour de Bleu Bonheur, et, effectivement, de Targay Tout Cell. Et l'objectif, effectivement, on va revenir sur cette notion d'humain qui conseille les humains, dans une logique, cette fois-ci, qui va vous être présentée, de recommandations personnalisées. Donc, là, l'objectif qui va vous être présenté, et on reviendra. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la notion d'écoute, c'est la notion de réactivité, et surtout, ce que va vous présenter François vis-à-vis des travaux qui sont faits et du retour d'expérience qui a eu sur Bleu Bonheur, c'est toute la partie temps réel, en fait, des informations qui sont nécessaires quand on est dans cette logique de recommandations personnalisées. Oui. Donc, en attendant que la présentation démarre, ce que je propose, c'est qu'on se présente. Peut-être, Arnaud, tu peux te présenter. Oui, donc, je m'appelle Arnaud Le Duc, je suis directeur au commerce et directeur de la communication de la marque Bleu Bonheur. Donc, Bleu Bonheur, c'est une ex-filiale 3 Suisses. Donc, on est indépendant depuis maintenant 3 ans. J'ai noté quelques chiffres. Donc, c'est une marque qui a été créée en 1976. On est spécialiste de la vente à distance, mais dans le secteur senior. Notre clientèle est vraiment assez âgée. On a une moyenne d'âge entre 65 et 70 ans. Le web, chez nous, représente à peu près 13 % du chiffre d'affaires. Donc, nous, on est encore sur la VAD classique, entre guillemets. On édite un gros catalogue par saison, un catalogue papier. Et donc, la cliente utilise le canal Internet pour passer la commande. Il y a la partie web shopping. Il y a le call center. On a très bon taux de conversion sur le site. On est à 6 % de taux de conversion. Et grosso modo, on est à peu près à 2000 visites par mois. Très bien, merci. Donc, moi, je suis donc François Zizermann. Je suis l'un des deux fondateurs de Targa Toussel et j'en suis le président. Et donc, avant de parler de Bleu Bonheur, je voulais un peu planter le décor. On est, on travaille. Moi, je travaille dans le e-commerce depuis 10 ans. Je suis un ancien du e-commerce. Et on peut avoir l'impression quand on est dans un secteur qu'on connaît bien, qu'on est sur un secteur mature, un secteur qui, voilà, une industrie mature. Je pense que ce n'est pas du tout le cas. Voilà, le e-commerce existe depuis 15 ans. Et ça a été ces 15 dernières années pour un peu caricaturer, un peu comme une rue vers l'or, c'est-à-dire des nouveaux espaces à conquérir. Il y a beaucoup d'espaces et donc on y va à fond. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'or. Donc, il y a la plupart des enseignes, des marques font du business en ligne. La mauvaise nouvelle, ou la réalité en tout cas, c'est que tout le monde y est allé avec différents moyens, les pure players, les marques, les enseignes, etc. Et au bout du compte, aujourd'hui, on est dans une situation assez crowdy. Et la conséquence directe, c'est qu'il y a de la concurrence et de l'attention sur les prix. Et puis aussi, des coûts d'acquisition, ça entraîne des coûts d'acquisition qui finalement sont difficiles à maîtriser. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est comment rendre son site rentable. Il y a, dans notre secteur, il y a un acteur qui est un peu hors catégorie. Hors catégorie, parce que c'est un des inventeurs du e-commerce. C'est une boîte qui a, qui est un cran au-dessus, ou même dix crans au-dessus, en termes de volume, de tous les acteurs qui existent au monde. C'est un acteur qui investit plusieurs milliards de dollars en R&D par an. Et donc, je ne dis pas qu'il faut copier Amazon, mais en tout cas, on se doit, dans ce secteur, au moins, de regarder ce qu'ils font. Et c'est un acteur qui a investi à fond sur un sujet particulier, la personnalisation, c'est-à-dire adapter le site à chaque visiteur. Il y a quinze ans, Bezos disait déjà, j'ai à l'époque, je ne sais pas, un million et demi de visiteurs, je veux qu'à chaque visiteur, le site s'adapte. Et en fait, ce qui est paradoxal, on est sur un sujet paradoxal, c'est Amazon a montré l'exemple, il y a quinze ans, grâce à cette technologie, Amazon gagne beaucoup d'argent, on peut se dire, tout le monde va copier. Et non. Peu de sites, finalement, font de la personnalisation, de la recommandation personnalisée, et on peut se demander pourquoi. La réponse, une des réponses, en tout cas, c'est qu'adapter le site dynamiquement à chaque visiteur, c'est un challenge technologique, parce qu'il s'agit, en 50 millisecondes, de calculer, d'identifier une sélection de produits, et en s'appuyant sur un grand nombre de données. Et donc, c'est un challenge technologique. Résultat, il y a des solutions, mais soit elles sont aussi simples à piloter que le Concorde, c'est une photo du tableau de bord du Concorde, et soit elles ne sont pas pilotables du tout, les solutions, et dans les deux cas, compliquées ou pas pilotables, le résultat est le même, ça finit à la poubelle, parce qu'un site e-commerce, un exploitant de site e-commerce, il est chez lui, il doit pouvoir adapter une solution à ses besoins. Fin de l'introduction, maintenant, Target Toussaint répond à cette problématique, propose un moteur de personnalisation, et donc, Bleu Bonheur. Voilà, donc, on a refondu notre site internet au mois de janvier 2014, on a un SMS sous Magento, et donc, le contexte, en fait, c'était, avant, on avait un site qui était très peu personnalisé, tout était fait à la main, donc, tous les push, toutes les recommandations qu'on avait été faites à la main par les acheteuses, et donc, c'était quelque chose qui était très, très long, et très, très coûteux. Donc, moi, j'ai un peu le même modèle que François, c'est vrai que Amazon, pour moi, c'est vraiment la référence dans le commerce, donc, j'ai un peu creusé, et donc, je suis tombé sur cette solution. Très bien, et donc, votre cahier des charges, par rapport à ce besoin ? Alors, pour le coup, moi, je voulais un site complètement personnalisé, très facile, en fait, à utiliser par les équipes métiers, rapide à installer, c'est vrai qu'on est dans un contexte où il fallait qu'on arrive très, très vite, donc, on a mis trois jours pour installer le plugin, donc ça va très, très vite, complètement automatique, bon, il y a quand même, au début, un petit paramétrage de règles à faire, mais une fois que c'est paramétré, la solution est exploitable tout de suite, et on voulait une solution performante. Très bien, donc, le bonheur a choisi Target Toussel, le résultat, c'est que c'est en ligne, tu peux nous en parler un petit peu ? Donc là, typiquement, bon, nous, on propose beaucoup de vêtements, donc là, on a un push Target Toussel, donc une recommandation personnalisée, ces produits font l'actualité, en fait, c'est les meilleurs produits vendus sur le site à l'instant T, donc c'est un push qui est dynamique, selon le moment de la journée, on peut avoir des produits complètement différents, donc c'est vraiment, c'était vraiment l'objectif du concept, l'idée, c'est vraiment d'avoir un magasin différent selon l'internaute, c'est vraiment ça l'objectif. Là, on est sur une fiche produit, donc pareil, on a intégré un push Target Toussel, une association, donc on se rend compte, nous, dans notre catalogue papier, on a beaucoup de silhouettes, en fait, et on essaie de présenter le haut qui se vend avec le bas, avec la paire de lunettes, l'accessoire. Ce qu'on s'aperçoit, en fait, avec Target Toussel, c'est que ce que nous, on imagine être associable facilement, n'est pas du tout ce qu'on peut avoir, en fait, dans les recommandations. Là, typiquement, la cliente, elle a cliqué sur la tunique en voile, et elle sort des choses qu'on n'aurait pas forcément associées, que les acheteuses n'auraient pas forcément fait le lien. Là, ça reste encore assez cohérent, mais on peut des fois avoir une tunique avec un jogging rose, on ne sait pas pourquoi, mais les deux se sont vendus ensemble. Et ça, c'est l'algorithme, en fait, de Target Toussel qui l'a défini. Oui, et les données, ce qui est affiché, c'est en lien avec le produit qui est consulté, mais aussi en rapport avec ce qu'a vu l'internaute avant, ou ce qu'il a acheté, et au bout du compte, on peut avoir l'impression de l'extérieur que les recos sont, on ne voit pas la cohérence, mais le client en général la voit. Parce que c'est vrai qu'au début, en fait, quand on a installé la, en fait, on a installé les javascript sur le site avant de lancer les push, pendant un mois, en fait, on a laissé les clients parcourir le site pour que cette base intelligente, finalement, apprenne. Et au bout d'un mois, on avait suffisamment d'informations pour ouvrir les push, pour éviter d'avoir, pour tout de suite ouvrir le site avec des produits pertinents. Donc, cette page-là est particulièrement importante pour vous ? Alors, cette page-là, oui, elle était, moi, j'y tenais beaucoup, en fait. Donc, on a, comme je vous l'ai dit, on est sur un catalogue classique avec des clientes seniors. Donc, il y a beaucoup de clientes qui utilisent Internet comme canal de commande. Donc, elles ont leur catalogue, elles remplissent via un onglet commande directe, et donc, comme un peu comme un Minitel, elles remplissent leurs produits, elles mettent le nombre d'articles au panier. Donc, sur l'ancien site, c'était comme un bon de commande basique, elle allait au panier, et après, elle payait. Là, l'avantage de cet écran et de cette recommandation personnalisée, c'est que la cliente, elle met dans son panier la tunique en voile, et au lieu d'arriver directement sur le panier, en fait, on lui pousse un push malin, en fait, qui va l'inciter à, bon, déjà, on lui propose des produits, donc, avec un peu de chance, elle va mettre d'autres articles dans son panier, et ça lui permet aussi de rentrer dans la partie web shopping. Donc, la partie web shopping, c'est vraiment la partie avec les fiches produits, et ça l'habitue finalement à passer du média papier traditionnel au média digital. Et ça, c'est vraiment un vrai plus pour nous. Donc, c'est une façon d'encourager les clients habitués au catalogue à rentrer dans le site e-commerce. Complètement. Donc, quelques données liées à l'installation de la solution. Donc, comme tu l'as dit, c'est une solution qui a été installée assez vite. Oui, on était avec un CMS Magento, donc, ça s'est très bien passé, il n'y avait pas de soucis particuliers, ça va très très vite. Solution SAS, donc, parfait. Pas gourmand du tout. Donc, le gain de temps pour les équipes, bon là, c'est réel, on a paramétré les règles qu'on a vues précédemment. Une fois qu'elles sont paramétrées, le travail se fait tout seul, en fait. C'est l'intelligence de Target to Sell qui propose des produits. Sachant que ces produits sont quand même, on en reviendra, mais sont quand même le reflet de la navigation de la cliente et de la communauté des clients de Bleu Bonheur. Exactement. C'est tout l'intérêt de... C'est les clients de Bleu Bonheur qui ont acheté ce produit-là qui ont aussi acheté ce produit-là. Exactement. La base de connaissances est basée sur les utilisateurs. Et donc, des résultats chiffrés ? Oui, donc, 4% de commandes supplémentaires, donc c'est quand même pas rien. Et on a un panier moyen qui augmente aussi de 4%. C'est vrai que le phénomène, c'est... Il y a ce phénomène de commandes qui augmente et on a aussi un phénomène de nombre de commandes au panier qui augmente aussi. On sent vraiment que le client, avec ses recommandations, rajoute des produits dans son panier et il en rajoute parce qu'en fait, les recommandations sont pertinentes. C'est une cliente qui aime bien des chaussures. On va essayer de lui proposer la chose qui va bien avec. C'est le deuxième article, voire le troisième article qui, nous, est super intéressant en termes de chiffrer d'affaires. Après, on va voir comment les choses évoluent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une solution comme Target to Sell s'enrichit dans le temps. Elle s'enrichit parce que comme ce qu'elle fait, c'est basé sur les données utilisateurs, plus le temps passe, plus on a de la data et plus on a de la data et plus ces données sont fiables. Donc, si on regarde un petit peu le futur, aujourd'hui, ce qu'on a adressé avec le moteur de recommandation, c'est finalement les terminaux connectés, les PC ou les tablettes, les mobiles. La suite ? Objectif numéro un, comme l'a dit François, c'était le site Internet. Objectif numéro deux, c'est de présenter ces push produits dans nos mails transactionnels. dont typiquement, une cliente commande un produit chez nous, elle reçoit son mail de confirmation de commande et on lui pousse un produit qui est pertinent par rapport au produit qu'elle a acheté. Dans nos emails marketing aussi, on fonctionne beaucoup avec des codes promotion. Actuellement, la cliente reçoit un emailing, on lui dit moins 30% sur votre pratique première ligne. Là, l'idée, c'est de, en plus de cette remise, on lui met des produits qu'elle aime bien, qu'elle est censée acheter. et donc, on espère beaucoup sur ces recommandations personnalisées. Troisième axe, le call center. Donc, l'idée, c'est de récupérer en fait cette intelligence. Dans nos call centers, typiquement, la cliente, elle téléphone pour passer sa commande. La conseillère téléphonique se connecte via son adresse email et voit qu'est-ce qu'elle a dans son panier et voit surtout les recommandations qu'on peut lui faire. et on sait que c'est des recommandations qui sont malignes et qui transforment. Donc, on a tout intérêt à utiliser la connaissance de Target Toussaint. Très bien. Et dernier canal sur lequel on réfléchit, le catalogue ? Oui, alors, on est quand même, on édite quand même un gros catalogue. Par contre, dans ce gros catalogue, l'idée qu'on a avec François, c'est de personnaliser un flyer avec un produit qui sera en fait le produit dont la cliente en rêve parce qu'en fait, on l'aura récupéré via les recours et au lieu d'aller mettre une paire de chaussures lambda, on lui mettra la paire de chaussures qu'elle a consultée ou au moins qu'elle a vue ou qu'une internaute a vue et l'idée, c'est vraiment de faire du catalogue personnalisé avec, bon là, on n'en est pas encore mais c'est vraiment une idée prospective. Et tout ça, on va pouvoir le faire grâce à une stratégie basée sur les API. Nous, on n'est que sur la recommandation personnalisée et l'idée, c'est via des API de pouvoir se brancher sur l'ensemble des composants du système d'information. Sous-titrage ST' 501